Voici le guide complet des défis de la semaine 10 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de visiter le Mont Olympe et manger de la nourriture. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Reinkless Highway. Juste ici, à cet emplacement-là, vous avez la possibilité de trouver des caisses de nourriture un peu n'importe qui. Vous la fouillez, vous récupérez de la nourriture. Après, vous pouvez en trouver dans les appartements. Dans tous les appartements que vous voyez, vous avez des caisses de nourriture qui se trouvent que du frigo. Regardez, même là, sur la table, il y avait une caisse de nourriture. Elle était verte. Vous en avez même dans les magasins. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à trouver une caisse de nourriture, ce que vous faites, c'est que vous récupérez au minimum deux de nourriture. Donc, deux pommes, deux champignons, peu importe. Vous récupérez deux de nourriture. Et là, vous allez devoir vous rendre au Mont Olympe. Alors ensuite, quand vous êtes dans le Mont Olympe, rentrez bien dans la ville. Donc, juste ici, dans la ville Mont Olympe. Quand vous êtes dans la ville, là, vous allez consommer deux de nourriture. Et dès que vous aurez consommé deux de nourriture au Mont Olympe, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les réconforts. Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres de l'Olympe. Donc, les coffres de l'Olympe, ce sont ces coffres-là. Et pour les trouver, pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc, il y en a aux Enfers et au Mont Olympe. Et pour terminer le défi, vous allez devoir enfouiller trois. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les réconforts. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des boss ou des joueurs. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit, vous attaquez les boss qui sont représentés par des pélestales, comme au Mont Olympe ou à Battleground, jusqu'ici, ou aux Enfers. Là, par exemple, à New Gates, etc., etc. Ou alors, vous cherchez d'autres joueurs et vous éliminez les joueurs. Pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 25 boss ou 25 joueurs. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les réconforts. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en volant avec les ailes d'icard. Les ailes d'icard, c'est tout simplement cet objet que vous allez pouvoir trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Ensuite, quand vous avez ces ailes d'icard, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement voyager sur un total de 1000 mètres. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les réconforts. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en possédant le souffle de combat ou le souffle de vitesse. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de combattre. Les boss se trouvent au Mont Olympe, par exemple, Zeus, qui se trouve juste ici. Ou alors, Arès, si je ne me trompe pas, qui se trouve juste ici, à Battlegrove. Pour les attaquer, enfin, pour les tuer, il suffit juste d'activer le pied d'estal, qui est représenté par ce petit logo-là. Et ensuite, vous cassez la statue. Donc, voyez, c'était bien Arès. Quand vous allez casser la statue, là, il va y avoir des bots qui vont apparaître. Si vous attaquez Arès, il faudra éliminer les bots pour faire apparaître Arès. Si vous attaquez Zeus, normalement, il apparaîtra directement Zeus. Donc, vous n'aurez pas de bots à éliminer. Alors, regardez, ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, je viens de faire apparaître Arès. Il me reste 22 points de vie, donc ça ne va pas le faire. Je vais tout simplement rejoindre la zone. Et je vais attendre que Arès se fasse tuer par sa propre zone. Parce qu'à un certain moment, il va mourir de dégâts de zone. Donc, j'ai juste à attendre qu'il meure. Et ensuite, je vais aller récupérer son souffle divin, sans devoir l'affronter. Parce que là, voilà, je n'ai pas eu le temps de l'affronter. Il est en bord de zone. Donc, ça, c'est une petite astuce supplémentaire que je voulais vous partager. Après, si vous voulez, vous avez juste à l'éliminer et vous obtenez son souffle divin. Ou alors, si vous avez de la difficulté, vous faites comme moi. Vous le faites apparaître. Et quand il est apparu, vous attendez tout simplement que la zone le tue. Pour ensuite aller récupérer le souffle divin. Ok, donc là, j'ai récupéré assez de soins. Donc, maintenant, je vais tout simplement me diriger vers le souffle divin qui est à Battleground. pour pouvoir le récupérer et faire le défi. Je vais essayer de prendre un véhicule. On va aller un petit peu plus vite. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le souffle divin est juste en face de moi. Parce que, ben, Hades, non, Arès, c'est mort. Donc là, regardez, je peux récupérer le souffle de combat. Donc, Arès, c'est le souffle de combat. Et Zeus, c'est le souffle de vitesse. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récupérer le souffle en question d'un des deux jeux. Et ensuite, vous allez devoir parcourir 250 mètres de distance avec le souffle divin équipé dans votre sac à dos. Pour pouvoir terminer le défi et débloquer les récomptes. Et le dernier défi va vous demander d'éliminer un joueur avec la foudre de Zeus. Donc, pour obtenir la foudre de Zeus, qui est cet objet, vous allez devoir soit tuer Zeus, le boss qui se trouve au Mont-Limbre, présenté par ce télestal. Ou alors, vous allez pouvoir les trouver aussi dans des coffres, ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Après, vous aurez plus de chances d'en trouver dans des coffres de l'Olympe que dans des coffres normaux. Donc ensuite, quand vous avez la foudre de Zeus, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de réussir à éliminer un réel joueur. Donc, vous cherchez un joueur. Et ensuite, ben, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de lui mettre quelques balles. Pour lui baisser sa vie, et ensuite, d'essayer de le toucher avec la foudre de Zeus. Comme ça, vous êtes sûr de le tuer au premier coup. Parce que la foudre de Zeus, vous n'avez que 3 charges. Au bout de la troisième charge, il va falloir retrouver la foudre pour pouvoir continuer le défi. Donc là, on va regarder s'il est dans le blanc. Il n'est pas dans le blanc, voilà, là, il est dans le blanc. Maintenant, j'utilise mon pouvoir, et bam. Voilà, dès que vous aurez réussi à éliminer un adversaire avec la foudre de Zeus, ben là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les réponses. Code Creator SCL